Comme chaque samedi soir, Léa Salamé retrouve plusieurs personnalités en deuxième partie de soirée dans son émission « Quelle époque ? » sur France 2. Voici les invités qui seront de la partie ce 7 janvier 2023. Cela fait maintenant plusieurs mois que « Quelle époque ? » à remplacer « On est en direct » sur France 2. Dans cette émission où Léa Salamé est aux commandes, de nombreuses personnalités de divers domaines se retrouvent pour débattre de différents sujets. Pour l'émission de ce samedi 7 janvier 2023, l'ancienne acolyte de Laurent Ruquier sera bien évidemment entourée de Christophe de Chavannes ainsi que de Philippe Cavey-Rivière. Un autre célèbre animateur et une reine de beauté les rejoindront, mais pas que. Miss France sur le plateau en décembre dernier, Diane Oller a remis sa couronne à Inodira Ampio. Presque un mois après son sacre en tant que Miss France, la jeune femme va avoir l'occasion de se confier sur cette nouvelle vie sur le plateau de « Quelle époque ? » et ce notamment sous les yeux de Jean-Luc Reichman, également invité de l'émission. L'humoriste Alex Vizorek et l'influenceuse Louise Aubéry, connus sous le pseudo « My Better Self » seront également autour de la table. Côté politique, l'invité de la semaine sera le député de la Somme et Frondeur de la France Insoumise François Ruffin. Alors qu'Emmanuel Macron a récemment tenté de rassurer les boulangers qui ont vu leur facture d'énergie flambée, un membre de cette profession, Jérémy Ferrer, viendra parler de son combat pour permettre aux artisans boulangers de se battre avec les mêmes armes que leurs concurrents des grandes chaînes industrielles. Il sera accompagné sur le plateau du journaliste et chroniqueur gastronomique Terrico Legas. Philippe Cavé-Rivière satisfait par sa place auprès de Léa Salamé. Le tout sera ponctué des interventions et chroniques des humoristes Paul de Saint-Sernin et Philippe Cavé-Rivière. Ce dernier, qui officie également sur RTL, nous avait confié avoir carte blanche. Avec Laurent Rukier comme avec Léa Salamé, j'avais et j'ai toujours une liberté totale. Radio ou télévision, personne ne relit jamais mes textes. Pour quelle époque, Léa les découvre en direct pendant l'enregistrement. On fait une répétition avant, mais sans elle, avait-il précisé. A lire aussi Philippe Cavé-Rivière, Léa Salamé me laisse une liberté totale dans quelle époque. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada